Huit proverbes. Thème, ennui. 1. L'occupation rend double service, elle éloigne l'ennui et le vice. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie que le fait d'avoir une occupation ou une activité à laquelle se consacrer est bénéfique de deux manières. Premièrement, cela permet de s'occuper et de ne pas s'ennuyer, ce qui peut être important pour notre bien-être mental. Deuxièmement, cela nous éloigne des mauvaises influences ou des comportements néfastes, comme les vices, car nous sommes occupés à faire quelque chose de productif. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de rester actif et engagé dans des activités positives pour éviter l'ennui et les comportements nuisibles. 2. De tristesse et d'ennui, nul fruit. Proverbe français. Ce proverbe français, de tristesse et d'ennui, nul fruit, signifie que lorsque l'on est plongé dans la tristesse et l'ennui, on n'en retire aucun bénéfice ou aucun résultat positif. En d'autres termes, rester dans un état d'esprit négatif et mélancolique ne mène à rien de bon. Il met en avant l'idée qu'il est important de chercher des solutions, de rester optimiste et de prendre des actions pour surmonter les difficultés plutôt que de se laisser submerger par la tristesse et l'ennui. 3. Le grand amour est triste et vit un peu d'ennui. Proverbe français. Ce proverbe français fait référence à l'idée que l'amour profond et intense peut parfois être accompagné de moments de tristesse et de monotonie. Il souligne que même les relations les plus passionnées peuvent connaître des périodes de difficultés et de mélancolie. En somme, il met en avant le fait que l'amour véritable n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais qu'il peut comporter des hauts et des bas qui contribuent à sa richesse et sa profondeur. 4. L'ennui n'acquit un jour de l'uniformité. Proverbe français. Ce proverbe français, l'ennui n'acquit un jour de l'uniformité, signifie que la monotonie et la routine peuvent conduire à l'ennui. Lorsque les choses sont toujours les mêmes, sans changement ni diversité, on peut commencer à s'ennuyer. Cela souligne l'importance de la diversité, de la variété et de la nouveauté dans nos vies pour éviter l'ennui et rester stimulés. 5. Un saut donne à chacun l'ennui sans l'éprouver. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'une personne sotte peut causer de l'ennui à tout le monde sans même s'en rendre compte ou le ressentir elle-même. Cela souligne le comportement inconscient et irritant des personnes qui agissent de manière insensée ou sans réfléchir, perturbant ainsi les autres sans en être conscientes. 6. Pour oublier tes ennuis, porte des chaussures qui te serrent les pieds. Proverbe yiddish. Ce proverbe yiddish, pour oublier tes ennuis, porte des chaussures qui te serrent les pieds, signifie que parfois, pour ne plus penser à nos soucis et nos problèmes, il est préférable de se concentrer sur quelque chose de concret et de physique, comme la sensation désagréable de chaussures trop serrées. En d'autres termes, il suggère que se concentrer sur une petite contrariété physique peut nous aider à temporairement oublier nos préoccupations mentales. 7. La bouche est la première cause de nos ennuis. Proverbes en bien. Ce proverbe zambien, la bouche est la première cause de nos ennuis, met en avant l'idée que les problèmes et les ennuis que nous rencontrons dans la vie sont souvent causés par les paroles que nous prononçons. En d'autres termes, nos paroles peuvent parfois nous causer des ennuis, des conflits ou des difficultés si nous ne faisons pas attention à ce que nous disons. Ce proverbe souligne l'importance de réfléchir avant de parler et de mesurer nos paroles pour éviter des situations désagréables. 8. Qui cherche les ennuis, les trouve. Proverbes aïrois. Ce proverbe zahirois signifie que ceux qui cherchent des problèmes finiront par en trouver. En d'autres termes, si quelqu'un agit de manière provocante, conflictuelle ou recherche délibérément des situations compliquées, il est probable qu'il finira par rencontrer des ennuis ou des difficultés. Cela souligne l'idée que nos actions peuvent souvent influencer les situations auxquelles nous sommes confrontés. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Brigitte ! News-Can je de laisser un pur objectif ? Ce jeu esthmое ! D'autres moments de 물론 pizza ! Ceux qui font très petit. D'autres moments de place. Merci.